Il peut amener cette chose dans la vie d'une personne, d'un peuple, ou de son propre peuple, Israël. Il a dit, je sais, tu seras mon peuple et je serai ton Dieu. Mais quand tu observes la vie d'Israël, Dieu a géré Israël à sa manière et à sa façon. Parfois Israël était victorier, parfois Israël était humilié. Il y a même Israël arresté 430 ans comme esclave. Alléluia ! Le même Israël qui était le peuple de Dieu a duré pendant 40 ans en plein désert. Cela veut dire, Dieu sait comment il est en train de gérer ta vie. Si tu comprends que l'œuvre de l'Éternel prospère, Dieu sait comment il est en train de t'amener. Dieu peut annoncer des choses. Lorsqu'on attend des prophéties ou des annonces, chaque personne ou chaque enfant de Dieu a sa manière d'attendre certaines annonces. Quand je dis exemple, je dis, Papa Maki, Demetisela, milliardaire, il va réagir d'une manière. Mais là maintenant, l'annonce que Christ avait faite, il parle d'un événement, des choses qui vont arriver. Bien aimé, j'aimerais te dire, ton Dieu sait prévoir ce qu'il arrive devant toi. Maintenant, si tu sais que l'œuvre de Dieu, l'œuvre de l'Éternel, non, prospère. Tu sais que le chemin que Dieu m'amène, Dieu ne commet pas l'erreur. Et Christ a détaillé, non seulement il sera livré, non seulement il sera condamné à mort, mais le troisième jour, il va encore avoir la vie. Alléluia. Je me le dis dans la vie d'un enfant de Dieu, l'œuvre de Dieu dans ta vie prospère. Donc ça dit, dans ta vie, ne regarde pas. Je ne regarde pas les choses à la manière que je te vois aujourd'hui. Mais je le sais, j'essaie de demander quelle est la volonté de Dieu pour ta vie. Dieu sait comment t'amener et quand Dieu te conduit, l'œuvre de Dieu prospère toujours. Donc ce n'est ni le combat que tu rencontres le jour-ci, ni les difficultés le jour-ci qui vont faire de toi quelqu'un qui va échouer. Non. Christ a prophétisé. Lorsqu'on a parlé de Jean chapitre 1er, c'est juste pour démontrer qu'il était Dieu. Alléluia. Le fait d'être Dieu, on ne peut pas dire, si on dit Dieu, pour d'autres personnes, on dira, Dieu ne peut pas souffrir. Dieu ne sera pas livré. Dieu ne peut pas être puni. Ça crée même des confusions. Dans certaines pratiquaires de religion, lorsqu'ils attendent que notre Dieu a été tué, il dit comment votre Dieu peut être mort. Alléluia. L'œuvre de Dieu prospère veut dire tout simplement, Dieu sait le chemin qu'il est en train de gérer et de conduire ta vie. Et lorsqu'une vie est gérée par Dieu, lorsque la volonté de Dieu gère ta personne, bien aimé, même si tu traverses des moments complexes, ne crains pas. Dis seulement, l'œuvre de Dieu prospère dans ma vie. Dieu maîtrise tout et il est au contrôle de ta vie et de toutes les choses. Et si tu sais que Dieu est en train de gérer ta vie et il est au contrôle, non, ce ne sont que des annonces que Dieu est en train de te faire. Il y a des fois, l'église d'aujourd'hui va entendre des bons témoins, des bonnes prophéties. Les bonnes prophéties vont dire tout simplement, tu vas te marier. Les bonnes prophéties, cela veut dire tout simplement, tu vas aller en Europe. Les bonnes prophéties vont dire, tu vas réussir. Non, Dieu peut te dire des choses difficiles, complexes, mais c'est l'œuvre de l'Éternel qui est en train de prospérer. Merci. 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 Merci.